Alors il faut savoir que cette vidéo, au départ j'avais envie de l'écrire et d'en faire une excellente vidéo, très bien écrite et très bien tournée. Ensuite j'ai eu une autre vision et je me suis dit pourquoi ne pas tout simplement en parler avec vous comme si vous étiez en face, de manière sincère, car ce qui est sincère est toujours bien plus réaliste que ce qui est écrit. Si j'ai fait cette vidéo pour dire aux gens je suis musulman, c'est pas pour frimer, c'est pas pour rabaisser, c'est pas pour dire je suis le meilleur des musulmans. Pour moi il n'y a pas de meilleur, pour moi il y a des bonnes actions à suivre et il y a des mauvaises actions à rejeter. Si je fais une bonne action, il faut la suivre, si je fais une mauvaise action, il faut la rejeter. Il ne faut pas prendre l'homme d'aujourd'hui pour exemple, mais tout simplement ce qui en ressort. J'ai mes faiblesses, j'ai mes forces comme tout le monde. Sauf que personne aujourd'hui ne devrait avoir honte de sa foi, personne ne devrait avoir honte de ce qu'il est. Et moi je suis musulman, je le dis aujourd'hui parce que j'ai besoin d'en parler avec vous, mais quand je marche dans la rue, je ne vais pas crier aux gens je suis musulman. L'objectif ce n'est pas d'imposer, c'est d'être en accord avec soi-même. Imposer ça n'existe pas en religion, car l'objectif c'est l'intention. Et imposer à une personne, c'est lui retirer son intention. Donc quand on est conscient que les actes ne valent que par leurs intentions, si on force une personne sans intention, les actes n'auront aucune valeur. Mais ce qui m'attriste sincèrement aujourd'hui, c'est de voir qu'on est plus dans la désunion que dans le rassemblement. Car le problème aujourd'hui c'est que même ceux qui n'avaient rien contre la religion musulmane, en arrivent aujourd'hui à se dire qu'elle me dérange. Et il a fallu de quoi pour en arriver là ? Soit de subir des attaques terroristes, soit de ne pas aimer la différence, soit de ne pas aimer les hommes. Mais se cacher derrière une laïcité qui a clairement pour but, en fin de compte, de ne pas imposer une religion mais de faire savoir vivre tout le monde ensemble. Un pays laïc a pour fonction de faire en sorte que chaque différence du pays, chaque foi puisse vivre avec sa foi et ses différences. On ne parle même plus avec les gens mais on arrive à les juger sur ce qu'ils sont, sans savoir réellement ce qu'ils sont. On va parler des femmes voilées par exemple. Une personne qui a la haine contre le voile ou qui n'aime pas le voile, pourquoi la personne n'irait pas se diriger vers une femme voilée pour parler avec elle ? L'inconnu fait toujours peur jusqu'au jour où on apprend à connaître qui il est. Et je vous jure que très souvent, que ce soit religieux ou pas encore une fois, parler avec quelque chose qu'on ignore, ça nous donne l'intelligence de ne plus le détester. Et quand on aime, on veut le bien-être de tout le monde. Que tu sois musulman, non musulman, peu importe. Aujourd'hui, certaines personnes se battent pour des gens qui n'ont pas choisi d'être ce qu'ils sont. Et bien j'ai envie de dire que la foi d'une personne, c'est un petit peu la même chose. Tu ne la choisis pas, mais tu l'aimes. C'est comme un coup de foudre. Tu n'as pas choisi d'aimer cette personne, pourtant tu l'aimes de tout ton cœur. Et bien quand t'as la foi en Dieu, t'as pas forcément choisi de l'avoir, mais elle est en toi. Et tu l'aimes. Même si les gens te détestent, même si les gens te rabaissent, même si les gens veulent t'envoyer à gauche, à droite, etc. La foi restera chez le croyant. Qu'il existe des lois contre ou pour, on ne peut pas rejeter une humanité. Et la meilleure des choses à faire, c'est de vivre ensemble, c'est de s'aimer. Le travail doit exister chez le musulman, comme chez le non-musulman. Je parle de musulman aujourd'hui parce que c'est le thème. Mais bien entendu, on parle de toutes les religions. Il y a de l'amour à avoir pour l'autre. Et c'est ce que la religion enseigne. Moi je ne suis ni imam, je ne suis ni un homme de science. Je suis juste un homme comme tous les autres qui partagent ce qu'il a envie de partager avec vous. Mais s'il y a un truc à savoir dans les religions, c'est qu'on ne peut pas nous-mêmes l'interpréter comme on a envie de l'interpréter. C'est comme si d'un coup je me mets à écouter la marseillaise, que je retire une phrase d'un contexte pour dire que cette chose-là pousse à la haine. Alors que ceux qui la connaissent bien savent que ce n'est pas le cas et qu'il y a eu un contexte, etc. Mais derrière toutes ces lois, derrière toute cette haine qui peut exister contre du tissu, contre le voile par exemple, il se cache clairement un manque d'humanité. Et quand on réfléchit bien, vous allez comprendre. Quand tu aimes sincèrement une personne, et peu importe qui est cette personne, tu cherches son bien-être. Et tu lui chercheras bien plus d'excuses pour sa réussite que de raisons pour son échec. Et bien si on arrivait à être unis et à s'aimer comme ça, on discuterait avec les personnes de foi différentes pour en arriver à un bien-être commun, chose qui ferait évoluer le pays, sa culture et ses bienfaits. L'histoire ne s'est pas arrêtée hier, l'histoire continue aujourd'hui. Pourquoi vouloir prendre ce qui nous arrange d'hier et rejeter certains bienfaits qui peuvent être construits aujourd'hui ? Les gens peuvent penser ce qu'ils ont envie de cette vidéo, ils pourront me donner des intentions que je n'ai pas eues. Mais pour moi, la meilleure des réponses que je pourrais vous donner, c'est de regarder le travail que j'ai pu faire avant. La majorité de mon travail et des vidéos que j'ai pu faire par le passé ont pour simple but de partager, de remonter le moral et d'aider chaque personne à avancer vers un nouveau chemin. Car mon objectif dans le partage, c'est la paix, chose que les gens ignorent aujourd'hui, mais surtout de l'espoir, donner de l'espoir aux gens. Parce qu'aujourd'hui, plus personne n'arrive à se donner de l'espoir. Hier, on te rabaisse, et bien aujourd'hui, tu deviendras plus fort que la personne que tu étais hier. Donc si les gens me critiquent sur ma religion, regardez ce que j'ai fait. Si pour vous, cette chose-là, c'est de la haine, et bien regardez la paix qui a pu être transmise. Être fier de sa foi, ça ne veut pas dire imposer à l'autre, ça ne veut pas dire dehors, j'irai sortir, crier. Je suis musulman, il faut que vous, maintenant, soyez musulman. Mais simplement que j'ai trouvé ma voie, et que cette voie-là, personne ne pourra m'en faire sortir. Donc c'est vrai, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un exemple. Il existe des gens qui crient partout, je suis musulman, mais les actes en font l'inverse. Parfois, à force de crier, nous sommes sans les actes qui suivent, on en perd la chose qu'on souhaite représenter. Et parfois, c'est pire, on la salit. Le meilleur des objectifs qu'on pourrait avoir tous ensemble en France, c'est d'être unis, pour faire évoluer ce qu'on est, et tout ce qui nous touche. Regardez, il y a l'église qui sonne à côté de moi. Je ne sais pas si vous entendez. Mais c'est bien. Aujourd'hui, il faut clairement être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe. Il y a cette haine qui existait petit à petit, cette envie de vouloir les faire disparaître. C'est une réalité, il faut l'admettre. De l'intérieur, on la voit, en tout cas. Combien de fois on est venu me voir en me disant, est-ce que tu condamnes ce que les terrorismes font ? Tout le monde peut dire, je condamne le mal. Mais est-ce que les actes prouvent ce qu'on condamne ou pas ? Est-ce qu'une personne qui s'en va agresser une femme, condamne le mal ? Ou est-ce que chacun a son type de terrorisme ? Avant d'avoir les mots, il faut avoir les actes. Et la meilleure manière selon moi de condamner le terrorisme ou tout le mal qui peut exister dans le monde, c'est de prouver par les actes le bien qu'on fait. Il y a des pays dans le monde entier où tu peux entendre qu'il y a des milliers de morts chaque jour, ça ne te fera rien. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on se considère différent. Parfois on se considère meilleur. Et ces vies-là valent moins que nos vies à nous. C'est comme ça qu'on pense. Et actuellement, c'est ça qui se passe. On rejettera toujours la différence. On rejettera toujours ce qui est différent de nous. Le haineux rejettera toujours ce qui est différent de lui. Il n'ira pas à communiquer pour trouver des solutions. Il voudra éradiquer celui qui est différent de lui. C'est la haine, tout simplement. Si demain un tueur a des lunettes de soleil, je n'irai pas agresser toutes les personnes qui ont des lunettes de soleil sous prétexte qu'ils me font penser à lui. Non. Il faut être réaliste. Il faut parler. Il faut s'ouvrir. Il faut se diversifier. La vie est courte. Il ne faut pas l'oublier. Certains se battent soi-disant pour des valeurs qui n'existent pas en rejetant l'humanité des autres. A mes yeux, la plus grande valeur qui peut exister, c'est les êtres vivants qui nous entourent. C'est le bien-être de ces êtres vivants. C'est le respect qu'on peut avoir vis-à-vis d'eux. Je ne me battrai pas pour des frontières, moi. Je me battrai pour mon humanité et ce qu'on aime. Et mon objectif, c'est de réussir à aimer le plus de gens possible. Donc si les gens en arrivent à préférer les terres que les cœurs, c'est leur problème. Mais ce n'est pas le mien. Ma foi, ma religion m'oblige à croire qu'il n'y a pas de supériorité dans la couleur, dans le lieu de naissance, et que le meilleur d'entre nous, ça se passe ici. Il n'y a pas de place pour le racisme. Il n'y a pas de place pour le nationalisme. Il n'y a pas de place pour dire qu'on est meilleur que toi. Donc on te rejette. Il y a une ouverture, une intelligence et une avancée. Et là, je vais parler en tant qu'humain, même si on est rabaissé, insulté, agressé, eh bien, il faut savoir qu'on n'arrivera jamais à retirer ce qui est dans le cœur d'une personne. Aucun homme sur Terre, aucune loi et aucune politique a réussi à m'apporter ce que ma foi m'a apporté. Prenez tous soin de vous, et vous verrez que si aujourd'hui vous avez peur d'une chose que vous communiquez avec, vous verrez que demain vous n'en aurez plus peur et vous arriverez à les aimer. Et lorsqu'on aime les gens, on cherche des solutions pour le bien-être de tous. Lorsqu'il y a un bien-être tout autour de nous, on en fait augmenter tout ce qui se rapproche de nous. Et c'est uniquement à l'aide du cœur, des valeurs, de l'amour et de la paix qu'on arrive à grandir tous ensemble et à faire grandir un pays, par exemple. Donc pour terminer, je suis musulman et voilà ma vision de la vie. Prenez soin de vous et la paix sur vous.